Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce soir, la disparition de la figure emblématique de la médecine gabonaise, le professeur Alain Ondo, très connu comme expert mondial en drépanocytose, s'est éteint ce lundi 19 juin à l'âge de 71 ans à Libreville au Gabon, portrait de ce symbole de la lutte contre la drépanocytose. Les perspectives économiques à moyen terme pour Djibouti sont favorables avec le retour à la paix en Éthiopie après avoir connu une récession de la croissance économique en 2022. Le pays se dirige vers une redynamisation de son produit intérieur brut PIB. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Le Gabon vient de perdre un de ses illustres fils, l'éminent spécialiste de la drépanocytose. Le professeur Alain Ondo est décédé ce lundi 19 juin 2023 à la polyclinique LRAFA de Libreville à l'âge de 71 ans, désuite d'une maladie. Mikaëlle Bas. Aux premières lueurs, dès l'annonce du décès de celui qu'on appelait affectueusement professeur et après confirmation des rumeurs sur les réseaux sociaux, l'émotion est au rendez-vous à la clinique Alain Ondo et fils. Le bureau du professeur Alain Ondo est vide. La famille, le personnel soignant et les patients sont tous sous le choc. Après l'annonce ce matin du décès de ce grand homme qui se définissait comme l'homme au service de l'humain. Né le 6 juin 1952 à OEM, chef-lieu de la province de Wallentem, le professeur Alain Ondo était une figure emblématique de la médecine gabonaise. D'ailleurs, il avait réussi à attirer l'attention du monde entier grâce à ses avancées scientifiques dans la prise en charge de la drépanocytose. Son départ brutal survient de manière mythique ce lundi 19 juin, une date dédiée à la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, cette pathologie à laquelle il a consacré de nombreuses années de sa vie. Lorsque nous sommes rentrés du Canada en 1979, lorsqu'il a traité un cas drépanocytose, ça l'a tellement marqué qu'il s'est lancé là-dedans en faisant des recherches de part et d'autre. Il a donné toute sa vie, il s'est investi à 100% sur cette maladie. Il a sauvé plein de vies. Président de la société gabonaise de la drépanocytose, de la société africaine d'hématologie, professeur émérite, titulaire de pédiatrie, des universités francophones et anglophones, tutorat des recherches scientifiques sur la drépanocytose et la thalassémie, autant de titres qui lui ont permis de saisisser au sommet de son domaine d'activité. Sa disparition est une perte immense pour la communauté médicale gabonaise et internationale. Son héritage en matière de recherche et de lutte contre la drépanocytose perdurera et continuera à inspirer les générations futures. Bien qu'il n'y ait plus, nous assurons la continuité sur la guérison de cette maladie, sur comment s'occuper de nos patients et enfants atteints de la drépanocytose. Nous a laissé tous les atouts que possible. Professeur Alain Hondo laisse un grand vide au sein de sa famille, de ses collègues, de ses amis et de ses patients, tous plongés dans la douleur et la tristesse. Toujours au Gabon, la deuxième édition du concours Challenge Bouteilles Plastiques a pris fin ce lundi à Libreville, une initiative qui vise à récompenser les meilleurs collecteurs de bouteilles plastiques des six arrondissements de la capitale gabonaise. Le constat avec Karl Makemba. La deuxième édition du concours Challenge Bouteilles Plastiques s'est tenue du 10 au 19 juin dans la capitale gabonaise Libreville. Une initiative mise en place par la mairie avec l'appui du Haut-Commissariat à l'Environnement et au Cadre de Vie et de l'entreprise parapublique en charge de la collecte des ordures dans la capitale, Clean Africa. Ce concours consiste à stimuler les populations au ramassage des bouteilles plastiques, le P1, donc le plastique, des bouteilles d'eau minérale, des jus et les gros bidons d'eau. Donc nous ne prenons pas les bidons d'huile, donc c'est une catégorie de plastique qui n'est pas référée par rapport au projet. Donc c'est la campagne. Cette campagne consiste à cela. Le but de la manœuvre est d'assainir les bassins versants, les canalisations et les cours d'eau. Le principe est assez simple. Il suffit de collecter le maximum possible de bouteilles plastiques référencées, les apporter dans l'une des mairies participant au projet. Après comptabilisation des lots, le participant reçoit via un mot de paiement électronique la somme correspondant à raison de 10 francs céphales à bouteilles, soit moins d'un centime d'euro. Une fois ces bouteilles collectées, elles sont ensuite confiées à des partenaires en charge de les traiter en vue de leur réutilisation. Pour la dernière journée, les Gabonais se sont massivement précipités dans les différentes mairies qui abritent l'événement. Ils comprennent très bien l'enjeu. Au-delà de l'aspect financier, ce concours a connu un franc succès et les organisateurs évaluent à 9 millions le nombre de bouteilles plastiques collectées en seulement 9 jours. Il faut dire que les autorités gabonaises prennent désormais à bras le corps cette problématique qui devient un véritable enjeu de politique publique. Ainsi, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement commémorée à Libreville le 5 juin dernier, sous le thème « Solutions à la pollution plastique », le ministre des eaux et forêts, Lee White, a instauré la Semaine nationale de l'environnement dans le but de trouver des stratégies pour lutter contre le phénomène de pollution plastique. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CNI rassure sur la livraison de duplicatas pour les populations qui ont des cartes d'électeurs avec des écritures et des photos déjà effacées, et cela avant les élections de décembre prochains. Amorimani Christian, notre correspondant en RDC. Après l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, certains requérira au Nord-Kivu ces plumes de la dégradation de la qualité de la carte d'électeur qu'ils ont reçue. Pour certains, avec les écrits et la photo de la carte d'électeur effacée, il est difficile de faire certaines opérations à la banque. Vous, avec ma carte ici, j'ai du mal à récupérer mon argent à la banque parce qu'on ne sait pas m'identifier, qu'on nous aide vraiment à nous amener des cartes. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara, rassure sur la livraison de duplicatants avant les élections de décembre 2023. Tout le monde, que ce soit ici à Goma ou partout ailleurs, tout le monde qui a demandé sa carte live. Mais cependant, il y a eu ces petits problèmes techniques, opérationnels, au niveau de l'encre, qui a fait en sorte que certaines écritures, certaines photos s'effacent. Mais la CENI a déjà trouvé une solution définitive à cette question. Nous avons envoyé nos experts au niveau de la Corée du Sud voir notre partenaire Mirou qui a dû fabriquer toutes ces machines, qui nous a proposé cette technologie. Et nous vous rassurons que d'ici là, les duplicatants seront donnés dans chaque antenne. Vous savez que les élections, c'est d'ici décembre. C'est le 20 décembre. Donc d'ici décembre, il y a plusieurs mois, donc nous allons livrer les duplicatants. Mission de signaler que l'opération d'identification et enrôlement des électeurs s'est écloturée à l'est de la République démocratique du Congo, alors que certains habitants des zones occupées par le rebelle du M23 ne sont toujours pas enrôlés. Goma, Amour et Mani Chrétien pour MediAfrique News. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mohamed Bazoum, a présenté le 16 juin dernier à Niamey, la capitale nigérienne, la feuille de route de son mandat à la tête de cette institution internationale. Le compte rendu avec Brahim Payanfou, notre correspondant au Tchad. Le défi qui se dresse devant l'Union appelle la diversification et la mobilisation sans cesse croissante des moyens de financement des économies des pays membres, tel est le mot d'indication du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Dans son liminaire, Mohamed Bazoum n'a pas perdu de vue l'effort et a salué les résultats obtenus par le président Alassane Draman Ouattara, président du comité de haut niveau sur le financement de l'économie. A renchéri le nouveau président de l'UEMOA, tout en se félicitant de l'accompagnement constant des partenaires techniques et financiers au processus d'intégration. Il s'unit et estime que l'Union doit compter sur ses ressources propres pour réaliser ses ambitions. L'instauration du prélèvement communautaire de solidarité par la conférence des chefs d'État et de gouvernement participe de cette dynamique, a-t-il dit. Mohamed Bazoum a ajouté par ailleurs que le financement de nos économies implique également le développement et la vulgarisation des instruments visant la diversification des produits et les mécanismes de financement dans l'Union, dont le crédit bail, la facturation, la finance islamique, le dispositif du financement des PME, PMI, l'approfondissement du marché régional des titres publics avec l'autorité des marchés financiers ainsi que l'augmentation des ressources propres de la Banque Ouest africaine de développement à travers une hausse du capital et la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Sur ce dernier point, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et moniteur Ouest africain a insisté sur l'urgence d'accompagner la Banque Ouest africaine de développement pour la mise en œuvre de son plan stratégique, notamment pour la mobilisation des fonds climat afin de contribuer au renforcement de la résilience de nos économies. Après avoir enregistré une baisse de son activité économique, Djibouti pourrait, selon le Fonds monétaire international, connaître un regain de sa croissance économique, un redynamisme qui pourtant reste fragile, dont le pays est fortement dépendant des évolutions sous-régionales et mondiales. Commentaire Michael Ba. Après avoir connu une récession de la croissance économique en 2022, Djibouti se dirige vers une redynamisation de son produit intérieur brut. En effet, le conflit en Éthiopie, le déficit fiscal évalué à 1,6% et le ralentissement de l'activité économique du fait de la Covid-19 ont modéré la croissance économique du pays à 3,7% contre 4,8% en 2021. Pour cette année, plusieurs voyants sont au vert. Ainsi, la fin du conflit en Éthiopie, qui par ailleurs est le premier partenaire économique de Djibouti, a eu pour effet la reprise significative de l'activité portuaire. De plus, avec l'inflation qui reste inférieure aux tendances régionales aidées par la stabilité des taux de change, le FMI envisage une croissance à hauteur de celle établie en 2021. Même si les choses semblent évoluer dans le bon sens, l'institution financière souligne cependant que le pays a une croissance fortement dépendante de la conjoncture mondiale et sous-régionale. Il gagnerait donc à avoir une croissance plus inclusive avec, entre autres, une transition progressive des subventions globales vers des transferts sociaux mieux ciblés. Cela, afin d'obtenir une assiette fiscale équitable et durable, mais également de contenir les risques liés aux emprunts des sociétés publiques. En sport, les hommes d'Hicham Dig ont survolé. A 7e édition de la Coupe arabe de Futsal en Arabie Saoudite, les Lyons de l'Atlas ont disposé du Koweït. 7 buts contre 1 en finale, après un tournoi sans faute, 6 matchs, 6 victoires pour le Maroc. Boris V. Et de 3 pour la sélection marocaine de Futsal. Opposé au Koweït en finale de la Coupe arabe de la discipline, une rencontre à sens unique et une victoire sans appel pour le Maroc qui inflige une sévère défaite au Koweït. 7 buts à 1 à Djida. Un adversaire que les Lyons de la Terre avaient déjà battu en face de Pôle, une surprise était loin de pouvoir se produire en finale. Les hommes d'Hicham Dig remportent un 3e titre consécutif après cette victoire. Une victoire finale peu surprenante grâce à un parcours sans faute. Après avoir éliminé l'Arabie Saoudite, la Libye en quart et en demi-finale, plus aucun doute n'était possible. Un sacre qui consolide la position du Maroc en tant que 1ère nation du Futsal du monde arabe, preuve d'un travail acharné. Les Lyons de l'Atlas ont fait preuve d'une cohésion sans précédent sur cette 6e édition. Un 3e sac consécutif qui contribue à renforcer la réputation du Maroc comme l'une des nations compétitives sur la scène internationale. Suite aux deux décès enregistrés lors du match Sénégal-Bénin comptant pour les éliminatoires de la Cannes Total Énergie Côte d'Ivoire 2024, la Fédération béninoise de football a présenté ses condoléances aux familles en deux et. Elle a d'ailleurs indiqué que les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur les origines de ce drame. Pierre et Sonosu. La 5e journée des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 a viré au drame au stade Général Mathieu Kirekou de Cotonou. En effet, la rencontre qui opposait les écureuils du Bénin au Lyon de la Teranga du Sénégal a enregistré deux morts dont deux supporters béninois. Si, les deux équipes se sont neutralisées par un score d'imbus partout, des violentes musculades seraient à l'origine des dix décès. Outre la mort des deux individus, plusieurs supporters ont enregistré. Outre la mort des deux individus, plusieurs supporters ont été grièvement blessés. Au lendemain de ce drame, la Fédération béninoise de football a présenté ses condoléances aux familles en deuil via un communiqué signé des maires de Claude Paqui, par ailleurs président de la FBF. Toutefois, la Fédération béninoise de football souhaite un propre rétablissement aux supporters blessés qui sont encore internés dans les différents hôpitaux. La Fédération indique qu'une enquête est ouverte pour déterminer les véritables raisons du dit drame. Voilà, c'est la fin de cette édition. Suivez l'information en continu sur notre page Facebook Mediafric News avec nos différents flashs d'informations de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada